Vous voulez condamner tout cet actuel, pourquoi ? C'est parce que nous estimons que les éléments constructifs sont établis à leur égard, c'est pourquoi nous avons sollicité cela. Pour le reste, le tribunal va apprécier. Votre lecture par rapport à tout ce qui se passe maintenant dans la dernière phase ? C'est une phase essentielle, une phase importante, on pourrait même l'appeler la phase finale. Tout ce qu'on avait fait dans ce dossier depuis les 18 mois, c'était pour la préparation de ces plaidoiries-là. Parce que le plus important dans une procédure, c'est la demande. La demande, il ne s'agit pas de faire une demande, mais il faut pouvoir la soutenir. Il faut pouvoir démontrer au juge que votre demande est fondée, et c'est pourquoi nous sommes. Nous, avocats des partis civils, depuis le début des plaidoiries, on est en train de nous battre pour pouvoir faire comprendre au tribunal que d'abord les infractions sont établies à l'encontre des accusés qui sont en train d'être jugés, et ensuite, il y a les préjudices qui sont en cause, qui doivent être réparés, et donc faire comprendre au tribunal que les montants sollicités sont les montants justes. Un de vos confrères a plaidé en faveur de Césarapé Raba, mais aussi le commandant de Tupoua Tiquité. Comment vous voyez tout ça ? Non, ça ne se doit pas, il faut être clair, ça ne se doit pas. Il est avocat des partis civils, il est constitué pour les partis civils. Un avocat ne peut pas plaider contre son client. Ce n'est pas possible. En plaidant pour le commandant Tumba Tiquité et pour OCC Raphaël, je pense que l'avocat s'est carrément détourné de sa mission, et ça c'est au préjudice de ses clients, ce n'est pas normal. Ce qui est d'ailleurs le plus choquant, c'est le contraire à notre convention interne. Je pense que si l'avocat n'avait rien à dire par rapport à tel ou tel accusé, ce qu'il devait faire c'était de c'était. Mais on a constaté qu'il s'est beaucoup plus éverti à défendre Tumba Tiquité que de défendre même les intérêts des clients pour lesquels il est constitué. C'est une chose qui n'est pas du tout normale, c'est déplorable. Un avocat de la partie civile ne peut pas être un avocat de l'accusé, ce n'est pas possible. D'accord. Et d'autres questions ? Merci beaucoup. Vous rappelez votre nom s'il vous plaît. M. Bernard Saadissimilemono.